Tu n'es sain comme toi Nul ne peut toucher mon coeur comme toi Bonjour, 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 bonjour Salut tout le monde, comment vous allez ? Voilà, c'est éloge Bon, ça, ça m'embête un peu, je vais enlever Voilà, éloge est en direct En direct depuis Singapour Il faut changer le nom du pays, il y a trop de sorciers qui ont des radars Oh, Jésus est bon Bonjour, 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 bonjour Excusez Bonjour, savoir Bonjour, Mickaël Zuber Comment vous allez, monsieur Zuber ? Comment allez-vous, sir ? Voilà, 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 voilà Je vous attends, connectez-vous Que Dieu vous bénisse Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse Salut Brigitte Nguinge Bonjour, Akafui Sergent Isabelle Ventor Marie, masse, 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 masse Bonjour 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 et bonjour, bonjour à tout le monde Je suis très heureux de vous prendre en direct Vous savez comment, quand il me réveille, c'est direct Quand je vais dormir, c'est direct Je mange, je digète, digète, j'ai fait déjeuner Plein de résistants, tout ça c'est direct Parce que j'aime l'œuvre de Dieu Et je vais parler à quelqu'un ce matin Seigneur, je bénis ton ange, je te loue, je te rends gloire pour tout Je voudrais que tu m'utilises pour être un canal de motivation pour quelqu'un D'enseignement pour quelqu'un Pour donner la force à quelqu'un Qui en a besoin A ceux qui en ont besoin Seigneur, que ton esprit me guide Que ta puissance me conduise Alors que je suis en train de parler Que tout ce qui va sortir de ma bouche Je sois pour l'édification de ton peuple Et c'est à l'heure, le Dieu d'Abraham Bénile alors qu'il m'écoute Merci Seigneur, au nom de Jésus Amen Bonjour, 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 bonjour Je veux que tu dises à quelqu'un Change ta façon de lire et d'utiliser la Bible Salut Lady Ndiagbo, toujours calée Pierrette, toujours calée Dis à quelqu'un Change ta façon de lire et d'utiliser la Bible Biblia, Biblia, Biblia Un seul verset biblique A transformé ma vie Salut le vieux père Bagui Le vieux père qu'on ne peut pas attraper son pied Pour attraper, il faut se réveiller à 5 heures du matin Un seul verset biblique A déclencher Ma destinée Un seul chapitre A bouleversé ma vie Bien-aimé, lorsque tu tombes sur la bonne parole biblique La promesse de Dieu n'a de choix que de se manifester La triste réalité est que beaucoup transportent cette parole puissante de vie La Bible dit, il envoya sa parole et les filles échappaient de la force Si vous n'avez pas la connaissance pour utiliser la Bible Vous allez dormir avec, vous réveiller avec, bailler avec, manger avec, dormir même transporté dans votre bagage Votre vie reste toujours au même niveau pendant des années Ce n'est pas compliqué pour un social de détruire la vie de quelqu'un Mais c'est très difficile pour les enfants de Dieu De s'en sortir Parce qu'ils ne comprennent pas comment le monde spirituel fonctionne L'être humain a été créé de manière à ce que les paroles puissent l'affecter Par les paroles, tu peux convaincre De par tes paroles, tu peux décevoir De par tes paroles, tu peux attrister quelqu'un De par tes paroles, tu peux encourager quelqu'un Motiver, rendre même le faible très fort Rendre même le stupide plus intelligent Rendre même l'insensé plus sage Par la parole La Bible déclare qu'au commencement était la parole Si au commencement de ton malheur, ce n'est pas une malédiction, il n'y a rien qui puisse t'affecter Si au commencement de tes souffrances, ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas une alliance, ce n'est pas un vœu Ce n'est pas une déclaration Personne ne peut t'avoir Aucun sorcier ne peut chanter Ne peut travailler sans faire d'incantation Donc, ils vont aller chercher Dans le fin fond de la vie de la personne Des paroles qui sont comme des codes Et ils vont aller déclarer ces paroles Pour bloquer sa vie Ils vont utiliser ces paroles pour emprisonner ton destin Voici pourquoi Balaam avait été engagé pour maudire Israël Le but, c'était que lui devrait déclarer des paroles qui devraient aller à l'encontre des promesses de Dieu Si Dieu veut bénir quelqu'un Il fait des promesses, il donne des prophéties, il bénit la vie Voici pourquoi vous allez voir que la vie de Jacob n'a changé que lorsque l'ange a déclaré des paroles sur Jacob Voici pourquoi vous allez voir que Abraham Après avoir obéi à la voix de Dieu N'a été béni que selon ce que le Seigneur a proclamé dans sa vie Il dit tu seras une grande nation Voici aussi pourquoi vous allez voir que dans la Bible Lorsque tu retournes à Dieu sa parole Il agit La Bible déclare que sa parole ne se retourne jamais à lui Sans avoir accompli ses desseins et sa volonté Et l'une des choses que vous ne savez pas C'est que si un enfant de Dieu est bloqué, freiné, coincé, paralysé, étouffé, neutralisé Cela dépend de ce qui a été dit dans sa vie Voici pourquoi quand vous êtes en train de prier Ce n'est pas à tout moment qu'il y a des manifestations et des déblocages Vous pouvez prier, 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 prier pendant des années Mais un jour, vous dites un mot, boum Le changement s'opère Un mot Un sorcier peut prendre de l'eau Verser et déclarer que toi là si tu bois ta vie est paralysée A cause de cette parole Tant que tu bois l'eau ta vie est paralysée Une mère en colère peut dire à sa fille A cause de ce que tu m'as fait Tu ne vas jamais te marier dans ta vie Et effectivement Cette fille n'arrivera jamais à se marier Chez nous en Côte d'Ivoire Quand un ancien est fâché Qu'il déclare des paroles On dit non Va lui demander pardon Sinon tu es mort La moitié Je vous ai déjà raconté un milliard de fois L'histoire de DG DG était mon client A l'époque où j'étais un coiffeur DG avait été trahi par sa femme Et il était en colère Il a pris l'eau Et il a déclaré que si jamais Il prenait cette femme Pour coucher avec elle encore Pour la prendre comme femme Que l'eau le tue Six mois après DG avait oublié sa propre parole Et la famille s'est réunie La femme Voulant récupérer son mari A demander pardon Et les gens sont venus Ils savaient tellement bien parler Qu'ils ont convaincu DG De reprendre sa femme Mais ce qu'ils avaient oublié C'était de dire à DG Il y a six mois de cela Tu as versé l'eau Et tu as proclamé Tu as déclaré Tu as dit devant tout le monde Devant Dieu Devant tout le monde Que si jamais tu prends cette femme Parce que toi Tu n'es plus prêt à la prendre Retire cette parole DG n'avait pas retiré sa parole Après qu'il est repris avec sa femme Quelques temps après Il est tombé malade Et il est mort Et ce n'est qu'à sa mort Qu'ils se sont souvenus De l'alliance De la proclamation Que DG avait faite La parole est si importante Qu'elle peut bloquer Elle peut détruire Elle peut ouvrir Elle peut casser Elle peut souder Elle peut donner vie Abile dit Tu seras justifié Et condamné par ta parole Au dernier jour Chacun rendra compte Pour les paroles qu'il a dites Si ta parole ne te bloque pas Si la parole de quelqu'un d'autre Ne te bloque pas Rien au monde ne peut t'affecter Voici pourquoi Quand nous bénissons Quelqu'un Il est béni Quand nous le maudissons Il est maudit Voici pourquoi La parole n'aura que du fruit Des talents J'ai pitié des chrétiens Incapables D'ouvrir leur bouche Pour se bénir Et chercher des gens Qui ne connaissent pas leur réalité Pour prier pour eux Alors qu'ils ne foutent rien Du fruit de sa langue Un homme se nourrira Pourquoi la Bible ne dit pas Que chacun sera justifié Par ses actes Et autres La Bible dit Au jour du jugement Chacun rendra compte Pour toutes les paroles Qu'il a dites La parole est tellement importante Que aujourd'hui Rien qu'en lisant la Bible La parole de Dieu On est délivré On est libéré Donc ce que je veux te dire C'est que Cette parole de vie Qui s'appelle la Bible Que nous négligeons tous Que vous négligez Que vous néglisez Que quand vous avez fait des cauchemars Et autres Que vous négligez Est une parole de vie Qui peut transformer votre vie Il suffit seulement De trouver le bon verset Et d'avoir la bonne attitude Votre vie changera Bataille ce programme Invite quelqu'un A entendre cette bonne parole Combien de fois Vous avez joué Avec la Bible Des chrétiens Excusez-moi de le dire Je vais être encore énervant Encore une l'autre Je vais encore commencer Des chrétiens paresseux Des chrétiens négligents Des chrétiens On dirait qu'ils ne savent même pas Qu'ils sont chrétiens Pour lire la Bible Il faut demander pardon Il y en a un qui appelle Pasteur Tu peux m'envoyer des versets bibliques Toi là tu es gars Ou bien tu es quoi C'est Pasteur Qui va aller lire la Bible Pour t'envoyer La Bible dit que ce livre De la loi N'est sur le point de notre bouche Il y a des chrétiens même Je ne sais pas s'ils ont quoi Ils vont appeler pasteur Il faut chercher Tes versets bibliques Pour m'envoyer Non Vous n'avez pas besoin de ça Dieu voudrait que Chacun médite Le livre de la loi Selon Josué 1 verset 8 Pourquoi nous faisons ça à Dieu Le gars il est mort A la croix pour nous Tout ce qu'il nous demande là Lisez ma parole Et appliquez C'est tout Même pas compliqué Même pas compliqué Le gars est mort A la croix Pour tes péchés Tu continues des bêtises Il te pardonne Tu continues de voler Sadim Il te pardonne Tu continues d'être Comme ça Il te pardonne Tout ce qu'il demande Il dit mon enfant Que ce livre De la Bouche Et on s'en fout Il y a des chrétiens La dernière fois Qu'ils ont ouvert La Bible pour lire Ils ne s'en souviennent pas Ils disent Ils sont enfants de Dieu Enfants de quel Dieu Quel Dieu Tu es incapable De lire sa parole Quel Dieu Tu es incapable D'entendre sa parole Quel Dieu Il te parle en rêve Même tu ne comprends rien Quel Dieu Il fait tout pour toi Et puis tu n'en prieces pas Quel enfant de Dieu Arrêtons de nous blaguer Tu es enfant de Dieu Tu es incapable De lire la Bible Enfant de Dieu Incapable de parler La même langue Que ton père Enfant de Dieu Ton père Il te parle Tu ne comprends pas Il y a un gros souci Chrétien Notre vie chrétienne Là Ce n'est pas basé Seulement sur un miracle Notre vie chrétienne Là Ce n'est pas une question De je veux me marier Tout ça là C'est fin d'hiver Notre vie chrétienne Là Notre relation Avec Dieu Doit être tellement profonde Qu'on doit comprendre Dieu On doit le connaître On doit le savoir On doit savoir Quand Dieu nous parle Moi qui suis là Avant qu'une chose n'arrive Je le sais Pas parce que je suis mieux que vous Parce que quand tu apprends A fréquenter quelqu'un Tu le connais Quand tu vis avec un homme Tu finis par le connaître Quand tu marches avec une femme Tu finis par la connaître Quand tu vis dans une ville Tu commences à connaître la ville Si tu veux même Il y a des gens Mais ils peuvent trouver Pavia à les yeux fermés Bramakouté Mais ils vont te trouver Ils ont vieilli Là-bas Ils ont grandi Là-bas Ils connaissent Pareillement Quand tu t'attaches à Dieu Tu le connais Tu sais comment il te parle Maintenant nous Sommes quel genre de chrétien Incapables d'entendre La parole de Dieu Incapables d'interpréter Les rêves Et puis après Je suis Pasteur J'ai fait un rêve Il faut m'expliquer Si toi Dieu te parle Et puis tu ne comprends pas C'est qu'il y a un gros souci Ta relation avec Dieu Est aux Si je vais te noter Je te donne zéro 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 En fait Examen de chrétien Tu seras le dernier des chrétiens Parce que tu Dans prière Tu es dernier Dans lecture biblique Tu es dernier Combat spirituel Dernier Bon tu commences à grandir un peu Le reste là C'est que tu es Que tu as le pouvoir Entre tes mains La parole de Dieu Est tellement importante Que il y a des pays Où on veut fermer les églises Il y a des voisins Qui n'aiment pas la prière Pourtant la prière Là tu ne les insultes pas dedans Tu n'insultes pas sa maman dedans Tu n'insultes pas son papa dedans Rien que la prière Ton voisin tremble Rien que la prière On appelle la police Tu ne prie même pas A haute voix Parce que La prière Est puissante La Bible Est tellement puissante Que Il y a des pays arabes Où on ne te permet pas De rentrer avec la Bible Il faut rentrer Un livre de pornographie Il faut rentrer Avec un livre de bêtises Il faut rentrer Tous les livres que tu veux Ça ce n'est pas grave Mais la Bible Ça les dérange Parce que ce qui est dedans C'est la vérité Tu as cette parole Avec toi tous les jours Tu dis que tu es chrétien Tu as cette parole De connaissance avec toi Tu es incapable De réciter un verset biblique Sans regarder dans la Bible Ton cas est grave On doit terminer à l'hôpital Tu es incapable De lire un verset biblique C'est-à-dire Dis ça par cœur Si ce sont les versets Que les gens récitent Toujours pour s'amuser Tu connais tout Ça veut dire Que ton niveau spirituel N'a pas évolué Un chrétien Qui ne connait pas Les paroles bibliques par cœur C'est-à-dire que Tu n'as pas évolué Un chrétien Qui n'entend pas Quand Dieu parle Tu n'as pas du tout évolué Un chrétien Qui ne sait pas prier Là vraiment Tu as zéro niveau Parce que Quand on est chrétien Ce qui prouve Qu'on est en train d'évoluer C'est-à-dire que Un, on commence à entendre Dieu Deux, on commence à rêver Trois, on commence à comprendre Nos rêves Cinq, on commence à avoir Le discernement Et aussi On commence à pressentir Les événements Avant qu'ils arrivent Ça veut dire L'Esprit de Dieu nous parle Et nous sommes alertes Nous pouvons Nous pouvons Ça veut dire Avoir la perception De tout spirituellement Bible là tu connais La rêve tu comprends Sauf si c'est compliqué Là tu sens Que tu es en train d'évoluer Mais frère Tu es incapable De trouver un seul verset Biblique que le pasteur Donne juste à ce qu'il finisse Sa lecture Tu vas me dire Que tu as évolué Non Tu es incapable De prier Tu vas me dire Que tu as évolué Non Tu es incapable Même de te lever Pour affronter la sorcellerie Tu as peur Tu es incapable De prier contre la sorcellerie Tu as peur même D'aller au village Tu vas me dire Que tu as évolué Dis-moi si tu as évolué Quand on parle d'évolution Ça veut dire C'est qu'on est passé De notre état A un l'autre Mais toi tu es à l'église Depuis des années Incapable de prier Incapable de comprendre Tes rêves Incapable d'entendre Par rapport de Dieu Incapable de trouver La force pour prier Ça dit que toi Une minute de prière C'est trop Deux minutes de prière On t'a tué Cinq minutes de prière On t'a égorgé Si c'est vingt minutes de prière Dix minutes Une heure Ça te dérange trop Mais tu n'es pas encore délivré Vrai, vrai enfant de Dieu La présence de l'éternel Ne le dégoûte pas Sauf si c'est lui Qui prêche là Il prêche des bêtises Ou il ne te motive pas Vrai, vrai enfant de Dieu David dit Je suis dans la joie Quand on me dit Allons à la maison de l'éternel Dites-moi Vrai chrétien Qui aime la prière Mais une heure de prière C'est son échauffement Deux heures Là il commence à chauffer Trois heures Là il est là Nous devons être des chrétiens Qui sont de vrais chrétiens Pas des bonbons chrétiens Qui parlent pour rien Ils parlent en langue seulement Parole biblique Ils ne connaissent rien Zéro Après ça faut dire Jean 15 verset 17 Il ne va même pas trouver On va finir la lecture Il est encore perdu dans la Bible Je veux maintenant Que vous sachiez Que la parole de Dieu Est une parole de vie La parole de Dieu Est puissante Là où tu es là Je te dis Quel est ton problème Si tu souffres Tu es bloqué dans les finances C'est que dans le monde Des ténèbres Ils ont utilisé Un code secret Lié à une parole Et ils t'ont verrouillé avec S'il y a les portes Qui ont été fermées C'est qu'ils ont utilisé Des codes secrets Ils ont des formules magiques Ils ont des livres De la magie C'est vous seulement Qu'il y avait des bibles Que vous ne lisez pas Ils ont des bibles Il y a même des gens Qui ont ce qu'on appelle Le grimoire Livre mystique Satanique Ils savent Quelle formule Réciter Bloquer la vie De quelqu'un Mais la Bible Aussi nous donne Des paroles de vie Pour briser Pour détruire Pour casser Pour anéantir Mais si vous ne lisez pas La Bible Vous ne lisez pas La Bible Vous allez faire comment ? Je suis étonné De voir des chrétiens Qui achètent Des livres inspirants Inspirants Incapables de lire Ils vont sauter Sauter les pages Pour aller chercher Prières de déblocage Tu comprends Même pas Tu prières de déblocage Ils vont Paresseux Qu'on est Ils sont incapables De commencer Pour terminer Incapables Incapables Vous voyez Cette race Des chrétiens Qui aujourd'hui Semble avoir été Paralysé Neutralisé Bloqué A encore beaucoup A donner à la maison De Dieu On ne va pas Continuer A être gentil Avec des gens Qui ont du potentiel Et qui le gâchent Dieu veut que je vous dise La vérité Chaque fois que je vous parle Parce que beaucoup D'entre vous Vous êtes loin De sa volonté Et c'est parce que Vous n'êtes pas Enseigné comme il faut Vous n'êtes pas Réveillé Vous n'êtes pas Encore debout Sinon bien Mais quand un peuple Est debout On le sent Une femme Qui veut repeindre Sa possession Quand elle est debout Matin Midi Et soir On peut entendre Cette femme Seigneur Ma place Seigneur Mon travail Seigneur Mon mariage Le voisin sort Il revient Mais cette dame A encore Entendu prier J'ai tellement Prié En Côte d'Ivoire Sept heures De prier Jusqu'à ma voisine A crié dehors Oh Il faut répondre Il n'a qu'à C'était maintenant Elle a dit ça Au moins plusieurs fois J'ai entendu Mais je ne me suis pas occupé J'en avais marre Comment ça On dit Je suis un enfant De Dieu Un enfant de Dieu Misérable Pauvre Dans un quartier Ou colossal Vous croyez Que je vais accepter Cette humiliation Non J'étais debout De 9h à 15h Je n'ai dit Amen Que quand j'ai su Que mon problème Était réglé Vous devez être Debout Vous devez être Debout Je vais voir Quelqu'un qui dit Je suis debout Pour ma destinée Je vais voir Quelqu'un qui dit Je suis debout Pour que mon histoire Soit connue Je vais voir Une femme Courageuse Déterminée Engagée Un homme Courageux Déterminée Révolté Par la méchanceté Qui prévaut Dans sa famille Et qui dit Aujourd'hui Tout change Si tout doit changer Ça passe par moi Je vais voir Des femmes Qui ont de la valeur Et qui se donnent De la valeur Qui refusent La médiocrité La pauvreté L'humiliation Et les bêtises Que le diable Veut leur imposer Et qui disent Non Je suis debout La Bible Voudrait Qu'on soit Des gens Debout La Bible Voudrait Que vous soyez Des hommes Et des femmes Qui appliquent A la lettre La parole De Dieu Je veux voir Des femmes Prêtes à tout Pour sauver leur vie Je veux voir Des gens Prêts à tout Pour gagner La bataille Je veux voir Des chrétiens Prêts à tout Pour se faire Respecter Et non Des pleurnichards Des bébés chrétiens Qui pleurent Aider les pasteurs Des êtres humains Sont devenus Vos dieux N'est-ce pas Honteux De voir Des grands destinés Convertis En n'importe quoi A cause Du manque De volonté Des élus De Dieu Vous devez aller Et dire à l'ennemi Je suis debout Et tant que mon histoire N'est pas connue Je ne me laisserai pas Faire cette année Trop longtemps Vous vous êtes laissés faire Voler Piller Dépouiller Paralyser Neutraliser Affaibli Découragé Et autres Et l'ennemi Se rit de ça Et il s'en moque Quand vous dites Chrétien Regardez moi ça Chrétien On voit rien Ton Dieu Il peut faire quoi Votre situation Est devenue un sujet De moquerie Pour Dieu C'est une humiliation Et ça Je ne peux pas l'accepter Ça Je ne peux pas l'accepter Qu'on insulte Mon Jésus David a dit Le Dieu Que tu as insulté Te livrera Entre mes mains Et je te couperai la tête Vous ne devez même pas Permettre même Que quelqu'un Ose la bouche Ouvre sa bouche Pour dire Ton Dieu Que tu prie Il fait quoi pour toi Hé Je te donne Quelques jours Tu vas t'enterrer Ça va t'étonner Quelques jours Ce que tu as dit Là tu vas regretter ça On insulte aujourd'hui Votre Dieu Vous êtes incapable De répondre Des chrétiens Peureux La fois passée Jésus s'est révélé A une dame Il s'est révélé Et puis il a posé La question A la dame De sa voix Est-ce que tu vas Défendre mon honneur Le musulman Est prêt à tout Pour défendre son Dieu Le chrétien Pleure derrière Les pasteurs Pour qu'on lui accorde Des petites prières Des miettes Des prières Honte A notre génération Nous sommes décevants Pour un Dieu Qui fait tout pour nous Nous sommes décourageants Des gens qui se font Comme des faibles Qui se morfondent Qui s'apitoyent Regardez Ça veut dire que Quand Dieu nous regarde Il regarde une armée En défaillance C'est la honte totale Le musulman Ne te permettra Jamais d'insulter son Dieu Deux jours après Tu perds tes oreilles Après tu perds ta tête Si tu es mal Pour quitter là-bas T'es foutu Ils vont te griller vivant Ce sont les chrétiens Qui jouent Je ne sais même pas Quel mot Je vais utiliser Va Et dis-le Je suis debout Si tu n'es pas debout là J'ai foutu C'est la vérité Que je vous dis Oh nom de Dieu Va Et fais-toi respecter T'as dit que Désormais là Tous les sorciers De ton village Ils font une réunion Le soir Ils t'appellent Et puis ils disent Attends Mais toi ton Jésus Elle est commandé C'est-à-dire qu'il faut Que les gens se posent La question Pour dire Attends Toi t'es qui T'es qui Ton Dieu là Je vais connaître ton Dieu C'est-à-dire que Quand on dit Le nom de ton Dieu là Ça fait peur Ton nom Quand on dit là Ça fait trembler Voilà Ils ont respect pour toi Mais aujourd'hui A cause de certains chrétiens Il y a du monde Qui ne se donnera jamais A Dieu Je vous garantis Nous sommes tellement décevants Notre comportement Notre situation Que ça n'encourage pas D'autres personnes A venir A Dieu Je veux voir des femmes Debout Pour que la histoire Soit connue Il y a des gens Qui n'ont pas vu De perdre leur oreille C'est pour ça Au travail Ils ont peur De parler de Dieu Ils ont peur De parler de Dieu Ah oui C'est terrible C'est terrible Les chrétiens pureux Qui n'évangélisent pas Ils ont honte De Dieu Vous avez honte De Dieu Pitié pour un pauvre chrétien Qui a honte De son Dieu Tu es foutu Jésus dit Si tu as honte De moi J'aurai honte de toi Allez-y Et dites-le Je suis debout Allez-y Et dites-le Je suis Debout Allez-y Et dites à vos ennemis Je suis Debout Pour que mon histoire Soit connu Vous avez le droit De réclamer Ce qui est à vous Vous avez le droit De réclamer Votre place Vous avez le droit De réclamer Votre destin Vous avez le droit De réclamer Votre mariage Vous avez le droit De réclamer Votre enfantement Mais Vous devez le faire Avec une audace Incroyable Vous devez le faire Avec une résolution Incroyable Vous devez le faire Avec une détermination Incroyable Parce que Pour votre information Ce matin Satan n'est pas prêt A perdre le combat Il n'est pas prêt A perdre le combat Et vous devez L'obliger L'obliger A se conformer A votre Dieu Au nom de Jésus Tous genoux fléchira Allez-y Et dites-le Je suis debout Pour que mon histoire Soit connue Combien de fois Chaque fois que Dieu Vous ouvre les portes Les voix s'élèvent Pour vous dire Reste où tu es C'est bon Combien de fois Quand Dieu vous ouvre les portes Les gens s'élèvent Pour dire Oh non Dans ta famille Personne n'a jamais réussi A faire ça Pourquoi toi tu vas désirer ça Combien de fois Vous avez eu des rêves Qu'ils ont étouffés Combien de fois Vous avez commencé Des projets qui se sont bloqués Parce qu'ils veulent Que tout le monde soit Au même niveau De médiocrité Et malheureusement Tous ceux qui ne foutent rien Qui ne font rien Quand ça arrive Restent tous Au bon niveau De la pauvreté Combien de fois Vous ont-ils humilié Volé Pillé Sans que vous léviez Le petit doigt Pour dire Je suis debout Combien de fois Vous vous êtes lévé Parce que vous aviez Une vision Un projet Quelque chose Et vous avez dit Oh assieds-toi là Oh assieds-toi Tu vas où Non Dans ta famille On ne fait pas ça Ce sont des mensonges Dis à quelqu'un Qui te dit Que dans ta famille On ne se marie pas Il faut dire Ceux qui ne se marient pas Ils savent Quelles relations Ils ont avec Dieu Va dire à ceux Qui disent Que dans ta famille On ne construit pas Il faut dire Ceux qui ne construit pas Ils savent Quelles relations Ils ont avec Dieu Va dire A ceux qui disent Que dans ta famille On ne vit pas longtemps Dis-le Ça ne me concerne pas Ça ne me concerne pas Ça ne me concerne pas Dis à ceux qui disent Que dans ce pays On ne donne pas papier Ah oui Personne n'a jamais réussi A faire ça Désormais c'est difficile Non On ne réussit pas au Canada On ne réussit pas aux Etats-Unis On ne réussit pas On ne réussit pas On ne réussit pas Dis-le Je suis différent Je suis différent Parce que Mon Dieu me dit Qu'il y aura De la différence Entre ceux qui le servent Et ceux qui ne le servent pas Les chrétiens Qui échouent Savent Quelles relations Ils ont avec leur Dieu Les chrétiens Qui ratent leur vie Chrétiens Qui restent dans le célibat 50 ans Chrétiens Qui prient Dieu N'exhaustent pas Chrétiens Qui a cherché Certaines choses Et puis n'ont pas eu Chrétiens Qui demandent Et puis ne reçoivent pas Eux là Ils savent Quelle est leur relation Avec Dieu Moi là Ma relation Avec Dieu là C'est tellement sincère Que quand je demande Ils donnent Voilà C'est mon père Toi là Ta relation avec Dieu là C'est différent Des autres Donc Arrête de prendre Des mentalités Bizarres Arrête de prendre Des mentalités Bizarres Arrête de soulever Tout ce qu'on te donne Arrête de t'accrocher A tous les mensonges De la vie Moi ça ne me concerne pas Ce que les autres N'ont pas eu Je vais avoir cette année Là où les autres Ont échoué Moi je vais réussir Là où mes parents Ne sont pas arrivés Je vais aller Ce que mes frères Ont raté Moi je vais avoir Ça doit être Votre mentalité Votre résolution Votre détermination Parce que vous êtes Différent Arrêtez de croire Les mensonges Du diable Je suis déçu De voir des pasteurs Excusez-moi de le dire Ignorants Des pasteurs Inconscients Des pasteurs Qui n'ont pas la foi Ah oui Dans ta famille On ne se marie pas Mais on s'en fout Tu es pasteur C'est toi T'es venu dans des prophéties Comme ça Tu es enfant de Dieu C'est toi T'es venu dans des prophéties Comme ça Un enfant de Dieu Même s'il a su dire Dans ta famille Je vois qu'on ne se marie pas Mais avec toi Ça sera Différent Tes amis sont allés Aux Etats-Unis Ils n'ont pas eu De papiers Mais avec toi Ça sera Différent Tes camarades Se sont mariés Ça n'a pas marché Mais avec toi Ça sera Différent Je suis déçu Des pasteurs Des serviteurs De Dieu Qui ne connaissent pas La puissance De leur Dieu Je suis déçu Des chrétiens Qui ne connaissent pas La valeur De leur Dieu Un pasteur Avant d'ouvrir sa bouche Il doit réfléchir Il doit être capable De dire Ma fille Je vois un esprit De mort Sur ta vie Mais comme Jésus vit La mort ne prévaudra pas Sur toi C'est comme ça Il doit parler Ma fille Je vois que dans ta famille On ne se marie pas Mais Comme Dieu Est avec moi Comme Dieu Est avec toi Toi tu te marieras Et des pasteurs Ignorants Ah oui Dans ta famille On ne se marie pas Mais on s'en fout de ça Avec moi Tout est différent Ah dans ce pays On ne donne pas De papiers aux gens Ça c'est pour les autres Ce n'est pas pour moi Je vois des gens Qui disent non La vie est difficile Non 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 Le genre de paroles Qui sort de la bouche D'un enfant de Dieu Doit être calculé Parce que quand tu dis des choses Tu peux briser l'âme D'un chrétien Qui a confiance en Dieu Quand tu donnes Des fausses prophéties Ou des révélations Basées sur les mensonges Du diable Tu peux décourager Une fille Qui a confiance en Dieu Et tu oses lui dire Que dans sa famille On ne se marie pas Donc tu t'entends Et lui dire Que Dieu est incapable Mais tu vas décourager Cette fille Tu vas lui dire Tu vas lui dire Quelqu'un Peu importe Peu importe les mensonges Qu'on m'a raconté Peu importe ce qu'ils ont dit Peu importe ce qu'ils ont écrit Avec moi Tout sera différent Je ne veux pas être un prophète Des malheurs Je suis désolé Parce que mon Dieu N'a pas conçu pour moi Des plans des malheurs Ne soyez pas des prophètes Des malheurs Qui n'annoncent que le malheur Ne soyez pas des chrétiens Des malheurs Qui ne pleurent que pour leurs échecs Ah oui dans ma famille On ne se marie pas Ah oui dans ma famille On ne fait pas ci Une jeune fille Avec qui j'étais en train de prier M'a raconté ce mensonge Du diable J'étais déçu Je l'ai regardé Elle dit Hey ! Bouche bée Arrête de me dire tes bêtises là Arrête de me dire tes bêtises là Dans ta famille On ne se marie pas Mais la Bible déclate Pour ceux Qui sont à Jésus Il y aura la différence Et c'est ça que je crois Est-ce que j'ai eu besoin De faire l'université Pour écrire mes meilleurs livres de prière Est-ce que j'ai eu besoin D'aller faire école pastorale Certains peuvent faire école pastorale Ça dépend de leur relation avec Dieu On s'en fout de ça Mais toi Tu n'as pas besoin de diplôme Tu n'as pas besoin de CP Tu n'as pas besoin de bac Tu n'as pas besoin de je ne sais quoi Tu n'as pas besoin de PhD Tu as juste besoin de l'esprit de Dieu De ta foi De ta confiance Parce que Dieu est un Dieu Qui n'est pas capable de te faire sauter les étapes Il est un Dieu À qui rien n'est impossible Joseph n'a pas fait de grandes universités Pour devenir premier ministre Il avait l'esprit de Dieu Il avait l'esprit de Dieu en lui Daniel avait l'esprit de Dieu en lui Ce dont tu as besoin C'est de commencer à te faire confiance Que d'avaler les bêtises Que les gens te disent tous les jours Un pasteur Un serviteur de Dieu Un enfant de Dieu Qui va venir ouvrir la bouche Pour te critiquer Là Dis-lui la vérité Ah oui Les hommes ne se marient plus Dis-lui pour moi Ça sera différent Ah oui Ils ont volé Ils ont fait ça Ils ont fait ça Non 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 Fais attention Dis-lui avec moi Ça sera différent Je veux ce soir Que tu commences à bénir ta vie Je veux que tu commences à te valoriser Parce que je suis sûr Que là où d'autres ont échoué Avec toi Ça sera différent Mais tu dois commencer à le croire Et à le confesser L'année passée j'ai échoué Mais cette année tout sera différent J'ai tenté cette entreprise Ça a échoué Mais cette année Tout sera différent J'ai bâti des relations Qui n'ont pas fonctionné Mais cette année Tout sera différent On m'a promis On ne m'a pas donné On a essayé On n'a pas réussi J'ai tenté mon examen J'ai échoué J'ai demandé des lettres Je n'ai pas reçu J'ai cherché Je n'ai pas trouvé J'ai frappé On ne m'a pas ouvert Mais cette année Je déclare dans le nom de Jésus Que tout Tout sera différent Vous devez avoir la foi A la parole de Dieu Et être catégorique Ne soyez pas les gens Qui croient aujourd'hui Qui pleurent des mains Je suis désolé Ne soyez pas des chrétiens Faibles Que n'importe qui peut Intimider Influencer Mélanger Manipuler Par des paroles inconsidérées Par des paroles mal dirigées Par des paroles blessantes Vos circonstances Ne changeront pas Ce que Dieu est Vos peurs Ne changeront pas Ce que Dieu dit De vous Vous devez être résolus Et dire Cette année Tout Sans exception J'ai dit Tout Sans limitation Tout Sera Différent Prenez un verset biblique Et lisez-le Réclamez-le Insistez Persistez Résistez Peu importe les obstacles Peu importe les critiques Peu importe les jugements N'acceptez pas Qu'on vous colle des étiquettes Qui risquent de devenir Votre réalité Satan est très bon dans ça Beaucoup se sont laissés Coller des étiquettes Mentalité manipulée Pensée corrompue Vision détruite Rêve Aboli Chemin fermé Parce que quand le diable Envoie quelqu'un Le raconter des mensonges Ils avalent Ah oui c'est vrai C'est vrai Quelqu'un a déjà essayé Il a échoué Ah oui c'est vrai Quelqu'un est parti L'or a patrie Ah oui c'est vrai Dans ce pays là On ne réussit pas Ah oui c'est vrai Italie est du dain C'est ce que j'ai vu même Les hommes sont pas sérieux C'est vrai Les femmes sont pas bonnes C'est vrai Tous les mensonges Qui sont devenus vos réalités Vous pouvez vous en débarrasser Parce que maintenant Tout sera différent Un seul passage biblique Qui a changé mon histoire Et je veux aussi que toi Où tu es En train de me regarder Que tu commences A te lever comme une lionne Comme un guillier La Bible dit Jérusalem Sûtermu J'ai laissé des gardes Ne leur laisse aucune relâche Jusqu'à ce qu'ils aient restauré la vie Et qu'ils la rendent glorieux Et sûter Le Seigneur a mis Des anges Qui réagissent selon votre motivation Des anges Qui évoluent selon votre niveau d'énergie Des anges Quand vous priez Ils se battent Quand vous vous tenez Ils se taisent Quand vous vous lèvez Ils se lèvent Ils campent pour agir Selon vos actions Ils obéissent à la voix Qui dit au nom de Jésus Je suis sûr Que cette année Tout sera différent Pardon Tu peux avoir Échoué dans une relation Mais Quand les gens reviennent Pour te dire Non, 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 non Tu leur dis Cette fois-ci Tout sera différent Oui Bagui Joël Peu importe Ce que les gens ont dit Dans ta famille Et fait dans ta famille Dis avec moi Tout sera différent Peu importe Le nombre de personnes Qui a essayé Qui a échoué Dis leur Cette année Tout sera différent Allez-y Soyez debout Dans la prière Soyez debout Dans la lecture biblique Soyez debout Dans tout ce que vous faites Et ne permettez A personne De venir vous critiquer Ne permettez A personne De venir vous critiquer Je le répète encore Ne permettez A personne De venir vous critiquer Nous sommes à quelques minutes De la fin Les critiques peuvent détruire Les critiques peuvent décourager Les critiques peuvent décevoir Les critiques peuvent affaiblir Les critiques peuvent améantir votre espoir Les critiques peuvent détruire votre point de vue concernant quelqu'un Les critiques peuvent vous enlever la foi Les critiques peuvent vous enlever le courage Les critiques peuvent vous mélanger à tel point que vous ne savez plus ce que vous voulez Les critiques peuvent vous effrayer, vous faire peur. Et lorsque vous laissez des gens venir se mêler de votre vie, ils ne détruisent pas seulement votre vision et votre rêve, ils changent votre destinée pour toujours. Imaginez-vous combien ils se sont laissés détourner de leur destinée parce que chaque fois que Dieu leur a ouvert une porte, ils ont permis à des individus qui ne comprennent pas leur nature, leur vie, de changer leur point de vue. Tu as la conviction concernant une chose que Dieu t'a mis à cœur et quelqu'un vient te dire le contraire et tu l'avales. Vous tourneriez des mensonges. Tu avales tout sans demander à Dieu. Tu avales tout. Avec moi, tout sera différent. Je peux avoir échoué. Je peux avoir raté certaines choses dans le passé. Je peux avoir essayé et échoué parce que je n'avais pas d'expérience. Tu peux avoir bâti une entreprise qui a échoué parce que tu n'avais pas d'expérience. Donc, je suis des retours. Tu peux avoir échoué parce que tu n'as pas d'expérience. Mais rien ne prouve que quand tu vas réessayer, tu vas échouer encore. Pourtant, certains prennent votre passé et ils font comme si c'est votre réalité. Certains prennent vos échecs passés ou même pas vos échecs passés. Ils vont prendre leurs échecs, leur médiocrité. Donc, certains peuvent prendre leur réalité parce que par manque de connaissances, manque de sagesse ou manque de compétences, ils ont échoué. Soit dans les relations, échoué dans beaucoup de domaines, échoué dans le travail, échoué, échoué, échoué. Et puis, demain, quand vous aussi vous levez pour faire quelque chose, ils vont dire, ah non, c'est comme ça, la vie est comme ça. Non, dis-le, avec moi, tout ça va être justifiant. Frères et sœurs, j'ai dû garder cette mentalité. J'ai dû garder cette conception. J'ai dû décider de raisonner comme ça. Parce que beaucoup voulaient me faire croire qu'il faut aller à l'université pour avoir ça. Il faut avoir tel diplôme pour pouvoir faire ça. Il faut avoir fait des études pour devenir écrivain. Le Saint-Esprit connaît tout. Vous voyez, j'aimerais que vous vous léviez. Et que vous disiez à l'ennemi, pour dire à l'ennemi, avec moi, tout sera différent. Frères, ne vous laissez pas corrompre. Sœurs, ne vous laissez pas corrompre par des mensonges universels. Des mensonges universels que les gens se racontent en Côte d'Ivoire. Des mensonges universels qui se rencontrent partout en Italie. Des mensonges universels. Tenez, je peux avoir échoué, mais c'est mon passé. Je peux avoir tenté des choses qui n'ont pas marché. C'est mon passé. Ceux qui veulent rester dans mon passé, je leur fais cadeau de mon passé. Prenez mon passé cadeau. Cette année, tout, sans exception, sera différent. Dites à vos ennemis, vos oppresseurs, prenez mon passé cadeau. Prenez mes échecs cadeau. Prenez mes problèmes cadeau. Prenez mes malheurs passés cadeau. Cette année, tout sera différent. Mais si vous ne raisonnez pas de cette façon, si vous ne vous défendez pas de cette façon, si vous ne vous battez pas de cette façon, certains vont toujours s'élever pour vous faire croire que votre réalité est échangeable. Non ! Il y a des choses qu'il faut tolérer, mais certaines autres qu'il ne faut jamais pardonner et accepter. Allez-y et dites-leur. Cette année, tout sera différent. Vous êtes des chrétiens. La Bible déclare à chaque jour suffit sa peine. Les années passent et certains vont vous faire croire que non. Au fur et à mesure que les années passent, votre vie ne change pas. Mais qui a dit ça ? Les années passent, 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 et certains, savez que vous, votre vie ne change pas. Votre vie ne va jamais changer. Décidez aujourd'hui, sœur Brigitte, décidez aujourd'hui, frères et sœurs, de ne plus jamais laisser qui que ce soit parler de votre passé. Parce que, bien aimé, tant que c'est répété, tant que les gens parlent de ça, tant que les gens ne font que ça. Vous vivez tout en ça. Vous expérimentez tout en ça. Vous subissez tout en les mêmes douleurs, les mêmes frustrations, les mêmes tristesses. Tout ce que vous avez vécu de mal là, il remit toujours le couteau dans la plaie. Le couteau dans la plaie. Le couteau dans la plaie. Le couteau... Tu ne le connais même pas ? Oui, alors ? Donc, je suis là. Pardon. Donc, aujourd'hui, j'aimerais vraiment que les enfants de Dieu reprennent leur vie. Porte numéro 3. Allez-y, dites-le. Prenez mon passé cadeau. Je vous en donne cadeau. Prenez. Vous qui aimez mon passé là, allez prendre cadeau. Allez prendre mon passé cadeau. Je vous donne cadeau. Pour moi, cette année, tout sera différent. Alors, comme je vous l'ai dit, je suis en Italie. Je suis en Italie et... Voilà. Peut-être ce dimanche, je ferai un programme. Mais j'ai vraiment voulu vous motiver et vous dire, ne laissez plus les gens vous coller des étiquettes. Ne laissez plus les gens vous coller des choses qui ne sont plus valables. Cette année, tout sera différent. et je veux que vous alliez, que vous vous teniez debout. Par la grâce de Dieu, je vais faire un programme. Je vais faire un programme dans lequel je vais vraiment vous montrer comment utiliser des versets bibliques de manière efficace. Je suis à la fin de mon petit programme. Je vous reviendrai. Mais dites-le. Prenez mon passé cadeau. J'en veux plus. Prenez ça cadeau. Comme vous vous aimez Sarah, prenez cadeau. Voilà. En tout cas, allez-y. Femmes, hommes, vous avez raté des choses parce que vous n'aviez pas cru en vous. Battez-vous désormais pour changer les choses. Je leur laisse mon passé. Prenez cadeau. Prenez. Prenez. si vous ne faites pas ça, ils vont détruire votre vie. Il y a des gens qui vont dire « Ah oui, avant il avait ça. Avant il était avec ci. Avant il avait ça. Non, c'est mon passé. Prenez cadeau. Bagui, dis-le. Prenez cadeau. 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 Que Dieu vous bénisse. Il faut maintenant qu'on soit debout jusqu'à la victoire. Je suis en Italie et mon numéro de téléphone reste toujours le même. Le dimanche, il y a un petit programme dans une petite église. Petit. Si vous ne venez pas vivre, vous n'allez pas avoir place. Alors, que Dieu vous bénisse. On se retrouve en direct après. Soyez bénis. Ciao. C'est quoi cette affaire ? C'est quoi cette affaire ? Vous connaissez ces messieurs-là ? C'est mon papa. Mon papy vient d'arriver. On est là. On est là. On est là pour quoi ? Je ne bouillons. Ah, non, c'est bon, c'est bon. Tu veux que je dise ? Ne dis pas pardon. C'est ce que moi je dis là. Quand tu dis là, tout est gâté. Tout est gâté. Alors, c'est papa Charlie, mon papa, il m'a accompagné en Italie. On est venu régler ce qu'on a commencé. Voilà, c'est bien ça. Voilà, c'est bien dit. Et je suis content d'être là. Merci beaucoup. Ciao, 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 les jaloux, ils n'ont qu'à perdre du poids. Mais toujours, ce qui est dit, ce qui est dit, ce qui est dit. C'est quoi ? Je l'ai retourné. Non, si tu retournes, l'avion n'allait pas découler. Je me suis dit au pilote de ma tante. Attends, ils ont bloqué mon chine-truck, là, c'est quoi ça.